tout cet oprider bienvenue pour la suite de la carrière sur moto gp 24 ça fait un petit bout de temps là que j'ai pas enregistré de vidéo pour la carrière j'avais enregistré pas mal de vidéos d'un coup et puis là on reprend alors vous voyez qu'on est à mise à nos j'ai pas réussi à me qualifier d'entrée pour la q1 et ça risque d'être un petit peu compliqué puisque je suis obligé de passer par enfin je pourrais me qualifier en q2 vous pouvez devoir passer par et puis un et il ya de la pluie donc c'est vraiment pas de chance là pour le coup je vais devoir batailler sous la pluie mais normalement il devrait y avoir des bonnes conditions pour la course de demain et c'est tout ce qui compte alors au moment où j'enregistre on est vraiment pendant la trêve d'une tout gp le mercredi 10 je crois et donc là on a eu la trêve l'écran plus que section ring donne à peu près voilà les moments j'enregistre comme ça vous savez à peu près quand je discute quelque chose que j'en suis moi parce que je sais pas j'ai eu des vidéos qui ont eu des problèmes de son je sais pas aller si j'ai dit beaucoup de choses dans cela moi je parlais de l'avenir de colin veilleur etc j'essayais de deviner un peu son avenir je sais plus dans les vidéos c'était mais j'espère qu'elle n'est pas dans les vidéos qui n'ont pas de son d'ailleurs je m'en excuse j'ai vu qu'après une fois qu'elle était postée donc malheureusement bon je me suis dit on voit l'essentiel la course on essaie de se rattraper plus tard on part sur un premier tour qui est pas franchement mauvais un point sous la pluie surtout de ma part on va évidemment en faire un deuxième misano qui est pour moi vraiment une des pistes les plus agréables surtout quand on voit le moutier l'eau sur lequel j'ai un petit peu plus de mal et que j'ai envie de rouler en italie je préfère quand même prendre misano moi je suis un peu monté sur les vibreurs ça m'a fait perdre un petit peu d'allure et là j'ai coupé et là je tombe bon on se contentera de ça pour la qualif et c'est très mauvais on partira dernier demain ça faisait longtemps mais bon il ya moyen de rattraper sur une course sèche et en plus c'est un circuit où évidemment c'est nous on a envie de faire un bon résultat puisqu'on est à domicile pour l'équipe en tout cas pour moi évidemment c'est passé on va mettre les pneus médium et puis let's go on va faire la meilleure course possible surtout qu'on plus on doit battre tatsuki suzuki en défi ponctuel et puis aussi pour quasiment à domicile quoi ah non le défi ponctuel pardon c'est au gado pas mal de tout droit ok ok bon drapeau rouge avant un coup de cristal pour faire la course en entier puisque n'a fait un virage pas de pneus pour 1% ça doit le faire et c'est parti c'est à l'intérieur le chute encore elle suzuki qui s'est craché justement j'ai l'impression 3 mais personne ne tient sur ces roues sur sur cette sur cette piste on change les pneus bon est ce qu'on a le droit on va avoir le droit de faire la course oh mon dieu encore drapeau rouge et c'est pas possible c'est pas possible c'est mais c'est trop buggé mais non mais c'est pas possible c'est pas possible voilà c'est l'épisode on a rien fait on va faire rejouer non c'est pas possible bon on peut quand même faire une course à mise à nous peut pas me dire que le jeu est tellement buggé qu'on peut pas faire une course à mise à nous on recommence une fois j'ai une erreur excusez moi on pouvait pas me dire que on peut pas faire une course à mise à nous quand même un circuit aussi important du qu'andrier motu gp ah encore une fois je veux attendre j'arrête 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 de vouloir pre-shoot le départ allez je me concentre et on fait comme si rien ne s'était passé voilà on veut juste faire une course sympa mise à nous juste ne pas se mettre à l'extérieur voilà une chute mais ça va bon on aurait plus dur à passer non ok et c'est pas possible de faire ça là je suis dans l'attente de des commissaires pour la chute de piqué à ras j'ai un peu peur donc oui ça devrait être bon on a fait un bon demi tour là pour l'instant temps d'avoir un bon wagon on va essayer d'avoir un peu de de draft d'aspiration voilà six tours encore 5 j'ai eu tellement peur à l'intérieur allez serein j'ai l'impression qu'on a un bon rythme on va essayer de ne pas se précipiter c'est retiré par la honda c'est pas plus mal on roule bien on roule bien c'est ce qui se dit qui prend son ongle là c'était chaud à l'intérieur ici et on se bloque derrière quel saut je vais essayer de la place il faut quand même que je double dans un moment allez faut pas me lâcher et on perd du temps je vois elle a rentré l'évidence on a vu veilleur complètement coupé ici bon c'est enfin débarrasser ce qu'elle saut vous pouvez avoir l'aspi de l'AKTM devant je suis sûr qu'on peut vraiment faire un très bon chrono attention à pas couper je t'ai perçu d'avoir mon avertissement là j'ai de la chance j'en ai trop fait là je perd un peu d'élan et elle n'est pas devant l'équipier avec une moto qui marche de mieux en mieux la raison d'essayer d'en profiter de marquer des gros points pour l'équipe on arrive enfin à se détacher un peu de quel saut avec un peu de chance on va peut-être aussi avoir des batailles et des endroits stratégiques devant nous attention ici j'arrive sûrement avec un peu trop de vitesse c'est d'ici un ou deux tours avec des pneus encore plus fatigués ça pardonnera peut-être pas on va on va on va on va on va Et on prend un bon dernier virage, et on fait le meilleur chrono. Ah c'est pas mal. La bataille de vent peut peut-être nous aider aussi. Et à tenter l'extérieur, le surveilleur c'est peut-être un peu trop osé. Le rodaille a un tour long. Qui a emmené sur le gadou avec. L'idéal pour moi. Allez, faut qu'on est tout plein. C'est beau. Non, j'ai fait n'importe quoi. Justement je disais que c'était bien ce que je faisais. Ah je suis déçu dans le dernier tour, j'ai fait n'importe quoi. On va essayer de limiter la casse, mais bon. On aurait pu faire mieux. Et si on pouvait doubler Suzuki. On sait pas ce que la prochaine course nous réservera. Je crois que c'est l'Inde pour la prochaine. On va commencer la grande tournée hors de l'Europe. Là où la saison va se décider. Top 10 ou pas top 10. Bon, top 10, mais c'est mal payé. On aurait pu faire tellement mieux en fait. C'est complètement idiot. On partant au dernier, c'est pas si mal. Mais voilà, quand on fait le meilleur chrono, le meilleur tour. Et puis que voilà, on se fait dépasser. Là, on commence à se faire distancer au classement. Voilà, de toute façon, le titre était un peu perdu déjà. Mais là, on aimerait bien finir top 3. Et puis, pourquoi pas, surtout devant une Skverna. Pour montrer qu'on mérite d'être un pilot officiel Skverna l'an prochain. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Il n'y a pas de cérémonie de podium. Du coup, cette fois-ci, on va s'arrêter là. On a pu faire la course au moins. Parce que quand j'ai vu 4 drapeaux rouges, je crois, de suite. Je me suis dit, wow, c'est impossible de jouer à Misano. Évidemment, c'est possible. Mais voilà, il faut s'en mettre patience. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à très très vite pour la suite de la carrière. À très vite.